Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue GoBots, et plus précisément du Renegas Zarios, Scorp pour les Etats-Unis, donc distribué en France en 1984 et comme toujours par Tonka pour le marché US, donc sous le nom de Scorp. Voilà, les présentations sont faites, alors que diriez-vous de passer dès à présent au vif du sujet avec la présentation de ce petit GoBots de type Monsters ? Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon ce petit GoBots. Tout d'abord, vous l'aurez compris, comme tout GoBots, digne de ce nom, nous retrouvons donc des pièces plastiques, mais surtout des pièces métalliques, donc qui assurent un poids, un confort et une robustesse à toute épreuve. On y retrouve donc un sticker à l'avant, donc pour l'avant de la gueule, et voilà, les yeux sur les côtés, peints en espèce de doré métallique. Voilà, plutôt, plutôt pas vilain. On retrouve également donc du chrome au niveau des pinces et de ces parties juste ici. Voilà, les finitions, les moulures, les gravures, les sculptures sont plutôt bien réalisées. Alors nous avons le plaisir donc d'avoir, voilà, des petites articulations à ce niveau-là, car pour l'anecdote, il faut le savoir quand même, les ball joints pour les avant-bras, donc c'était quelque chose de très rare à l'époque. Voilà, donc Bandai avait déjà une espèce de petite longueur d'avance, donc sur le principe des ball joints qui permet, voilà, de pouvoir orienter à 360 degrés, donc les pinces. Et nous retrouvons également donc des petites roulettes qui permettent à notre, hop, Zarios de pouvoir avancer et rouler, voilà, comme il se doit. Notre petit Zarios donc qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je veux bien dire cette année, nous sommes bien d'accord. Et tout comme l'insecte, donc ce dernier est vraiment redoutable, nous avons donc, voilà, juste ici, il a les pinces pour se défendre et également le dard ici, où on y voit, voilà, un petit laser. Voilà, donc, pour les spécificités de notre Gobots, voilà. Et petite photo de famille aux côtés de son acolyte, juste ici, Vamp, voilà, tous deux créés sur Antares par le maître Renegar. Wow, yes. Alors concernant la transformation, vous l'aurez compris, Gobots s'oblige, la transformation se fait de façon ultra rapide, on passe en un clin d'œil d'un mode à l'autre. Ce qui, je le répète toujours, était plutôt fun lorsqu'on était enfant, parce que voilà, dès qu'on jouait avec les potes ou même tout seul, eh bien voilà, on ne passait pas trois plombes à transformer notre robot d'un mode à l'autre. C'était, voilà, c'était clic-clac et c'était fait. Donc on a à peu près, je crois, cinq étapes sur celui-ci. Mais vous allez voir néanmoins, donc, qu'en termes d'ingénierie, voilà, Bandai avait apporté quelque chose, quelque chose d'assez original. En plus, comme je vous l'avais précisé juste avant, donc, des ball joints pour l'avant des pinces. Alors, donc, pour la transformation, nous allons prendre notre Zarius. Vous venez rabattre ces parties-là, comme ceci, voilà, dans le sens opposé, ces parties-là, donc, qui vont former respectivement les jambes. Et là, vous allez voir, on a un système vraiment pas mal, qui est sur-glissière, hop, donc, qui permet de pouvoir à la fois étendre et agrandir la jambe, mais également, donc, à lui donner un petit peu plus de mobilité. Même chose ici, hop, on vient glisser la jambe vers le bas, comme ceci, voilà. Voilà, la queue, vous pouvez la positionner ainsi. N'hésitez pas, elle servira pour stabiliser le robot, parce qu'il a tendance à être un petit peu, voilà, casse-gueule dans son mode robot. Nous mettons les bras et les pinces en position. Tac, tac, et dernière chose, on tire sur cette partie-là et on vient la rabattre. Ce qui a, donc, pour effet de dévoiler le visage de notre Zarios ou Scorp. Petit bémol, néanmoins, au niveau des jambes, mais c'est un problème, donc, récurrent sur ce modèle. C'est, comme je vous le disais, donc, on a des petites glissières, vous voyez, qui vous permettent, donc, d'agrandir les jambes. Malheureusement, avec le temps, donc, et le poids, eh bien, vous voyez, les jambes ont tendance à rentrer à l'intérieur. Elles ne sortent plus complètement, comme c'était le cas, donc, lorsqu'il était tout neuf. Donc, voilà, ce qui lui fait perdre un petit peu en taille et surtout en stabilité. Voilà, donc, pour notre petit Zarios. Et petit 360, donc, de notre Ronega, dans son mode robot. Je le trouve vraiment sympa. Je ne suis pas fan, en général, des insectes, à part les insecticons dans les gammes Transformers. Mais, voilà, je trouve quand même que cette petite série Monsters de chez Bandai avait ce petit plus. Voilà, ce petit plus qui, voilà, qui, comme je vous disais, déjà du métal pour la conception, pour la robustesse. La carrure est plutôt bonne. Voilà, je n'ai vraiment pas grand-chose de négatif à dire, hormis, voilà, comme je vous l'ai expliqué, le problème de glissière des jambes. Sinon, pour le reste, c'est juste du bonheur. Alors, il a perdu un petit peu ses chromes, perdu lors de ses nombreux combats. Mais je le trouve encore plutôt pas mal, plutôt pimpant. Voilà, donc, pour ce petit 360. Petit zoom également sur le visage, plutôt bien réussi, tout chromé, avec les yeux en rouge. Voilà, alors, le visage, pour le coup, me fait plus penser à une tête de loup qu'à une tête de scorpion. Mais, voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, toutes les petites finitions et tout, pour l'époque, on a vraiment quelque chose d'extra. Moi, j'étais vraiment fan des gogots, je le suis toujours aujourd'hui. Et, voilà, malgré leur simplicité, on a quelque chose de vraiment efficace, ce qui fait qu'on ne pouvait pas rester insensible à cette petite collection. Alors, concernant les articulations, pardon, et du fait de sa conception, eh bien, ce dernier, donc, propose un peu plus d'articulations qu'un robot basique des années 80. Déjà, notamment, donc, la présence, voilà, d'une rotation intégrale du bras. Donc, ça, on ne sera pas étonné, c'est le minimum requis. Mais, grâce au ball joint, voilà, qui se trouve, donc, au niveau des avant-bras, eh bien, on a la possibilité, pour le coup, de pouvoir bouger le coude et de l'orienter dans le sens qu'on veut. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, vous avez la queue que vous pouvez, voilà, redresser ou positionner comme ceci. Nous avons les jambes que nous pouvons, donc, avancer et reculer. Le grand écart latéral, voilà, ça assure plutôt pas mal de la pose. Et puis, donc, grâce au système de transformation des genoux, on a également, donc, une articulation, donc, voilà, au niveau des genoux, mais aussi, donc, au niveau des pieds. Voilà. Un peu plus que la moyenne, bien plus que la moyenne de l'époque, surtout pour la taille. Donc, vraiment, globalement, ce robot est vraiment très, très satisfaisant. Et petite photo de famille de nos compères, cette fois-ci, donc, dans leur mode robot. Notre petit Zarios et notre vamp. Dis, monsieur, dis, c'est bien toi qui chante style l'Ovignon ? Mouerf, mais non, mec, aucun rapport avec le groupe Scorpion, là, on parle du robot. Ah, d'accord, donc, c'est pas toi qui chante style l'Ovignon. Bon, et sinon, tu peux me prêter ta pince pour ouvrir ma boîte de conserve ? I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.